coucou à toi dans cette vidéo si je vais te montrer comment est ce que d'astuces que j'utilise pour éviter que mon poisson au fou ne s'assèche donc premièrement je mets mon poisson dans la plaque de cuisson je peux utiliser du papier peint papier sulfurisé ou alors du papier aluminium dans ce cas si j'ai utilisé du papier aluminium parce que je n'avais pas du papier sulfurisé en dessous de mon papier sulfurisé j'ai rajouté de l'eau chaude dont environ 100 millilitres de chaude j'ai remis mon papier aluminium et j'ai mis mon poisson dessus j'ai badigeonné mon poisson de son sucre d'assaisonnement que voilà et sur une deuxième plaque de cuisson toujours au four dans celle ci j'ai rajouté de l'eau chaude à l'intérieur et je l'ai mis en dessous de ma plaque donc ça c'est ma première astuce et ma deuxième astuce serait de vraiment tous les quatre minutes mouillé mon poisson donc moi je moi je dis rafraîchis mon poisson en fait donc ça peut être avec le sucre d'assaisonnement en fait le reste de l'assaisonnement donc tout le temps je viens le rafraîchir un peu comme quand on brasse le poisson sur le four à charbon donc tout le temps on est toujours en train de rafraîchir le poisson donc c'est vraiment ça qui va me permettre aussi de garder cette texture moelleuse pour mon poisson brisé dont j'en rajoute pas tout sur la tête de poisson et tout dans le reste de sucre aussi qui se trouve là c'est je rajoute sur mon poisson donc tout temps je vais je vais devoir rafraîchir en fait mon poisson danser vraiment ça la technique pour éviter pour avoir un poisson au fond pas trop sec si vous aimez le poisson sec alors ne faites pas cette technique signe mais si par contre vous aimez votre poisson vraiment moelleux et juteux alors cette technique si est pour vous donc moi je vais continuer la cuisson de mon poisson et vraiment chaque deux trois minutes maximum je vais tout le temps venir rafraîchir mon poisson tout le temps je vais rafraîchir mon poisson jusqu'à la cuisson complète de mon poisson donc c'était tout pour cette petite vidéo si c'était juste pour vous montrer mon poisson donc quand je vais retourner mon poisson sur l'autre fois je vais faire le même je vais refaire la même technique tout en rafraîchir mon poisson donc c'est tout pour cette petite vidéo si c'était juste pour vous montrer mon astuce pour avoir un poisson juteux au fond brisé au fond on se retrouve dans une autre vidéo si tu as aimé l'astuce n'oublie pas de liker de commenter et abonne toi bye bye